Si nous avons fait le voyage aujourd'hui jusqu'en Slovénie, c'est pour partir sur les traces du Yeti. Je ne parle pas de l'abominable homme des neiges bien sûr, mais du nouveau SUV de Skoda qui porte le même nom, le Yeti. Alors, on a toute la montagne pour nous, c'est parti pour un petit tour. Le Yeti est le premier SUV de la marque tchèque. Enfin, SUV, c'est un bien grand mot, puisqu'aujourd'hui, on qualifierait plutôt ça de crossover, puisque le Yeti est un mélange de 4x4 et de monospace, un peu à l'image de son concurrent direct, qui est le Qashqai. Donc, ce qui diffère esthétiquement du concept qu'on a pu voir à Francfort et aussi au Mondial de Paris, c'est cette calandre proéminente avec ses antibrouillards et le petit élément baroudeur, c'est ce protège-carter qui est en fait du plastique, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment pour le style. En revanche, en ce qui concerne les capacités off-road, ça garde au sol surélevé et les 4 roues motrices. Vous verrez tout à l'heure, quand off-road, le Yeti a vraiment des capacités. Alors, nous voici dans l'antre du Yeti. Alors, à l'intérieur, on s'aperçoit que le crossover reprend les gènes du Ludo-Space de la marque, qui est le Roomster. A commencer par des grands rangements, ici, une grande boîte à gants, un grand vide-poche, des portes-gobelets, l'idéal pour le voyage, pour la famille. Mais aussi, on voit l'apparition d'un GPS type Volkswagen qu'on a pu voir sur la Golf et une finition qui est aussi en nette progression, très loin des anciens plastiques Skoda. Ça fait vraiment très plaisir à voir, c'est très plaisant au toucher aussi. Et pour terminer, on va le voir tout de suite derrière, c'est la modularité. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Comme je vous l'ai expliqué, le Yeti reprend bon nombre d'éléments du Skoda Roomster. A commencer par le système VarioFlex, qui permet de libérer beaucoup de volume, vraiment en un tournement. C'est très facile à enlever et à remettre. Le système VarioFlex permet également de libérer le siège de milieu, ce qui permet ensuite de faire coulisser les deux sièges passagers, selon votre guise et aussi selon ce que vous chargez. Alors, pour tester le Yeti, rien de mieux qu'une route de montagne. Aujourd'hui, Skoda nous a préparé sur son roadbook un chemin qui mène au repère de l'ancien dictateur Tito. Et justement, ces routes de montagne, c'est vraiment idéal pour tester la tenue de route du Yeti, le système 4 roues motrices. Alors, comme le Qashqai, le Yeti est proposé en 4x4 ou en 4x2. Et rassurez-vous, comme on va le voir tout à l'heure, le 4x4 est capable d'escalader bien plus que les trottoirs de l'avenue Montagne. Notre version d'essai aujourd'hui est un TDI 105 en version 4 roues motrices. Le Yeti délivre un bon comportement, une bonne tenue de route aidée par la tenue 4x4. Peut-être une légère consommation supérieure par rapport au 4x2. Rien de bien méchant. Le TDI d'origine Volkswagen est très bien insonorisé. C'est un véhicule polyvalent adapté à la route, à l'autoroute. Idéal pour les voyages et justement grâce à sa modularité. Ça, c'est dur à sûrement les familles. Et le dernier petit plus que j'ai oublié de vous préciser, c'est que sur les trois motorisations TDI, donc le 110, 140 et 170, le Yeti vous offre un petit cadeau puisqu'il est neutre au malus. Donc, pas de bonus, pas de malus. Tout est parfait. Je vous l'avais promis, maintenant il est temps de voir ce que l'Yeti a sous les pattes. C'est parti. Le Yeti débarque à son tour sur le marché des crossovers. Après le 3008 et le Qashqai, l'abominable homme des neiges de Skoda présente l'énorme avantage de se situer en zone neutre avec ses trois motorisations diesel. Autre bonne nouvelle, il dispose, tout comme le Qashqai, la possibilité d'avoir quatre ou deux roues motrices. Le tout à un prix plutôt sympa puisqu'il démarrera aux alentours de 18 500 euros dès le mois de septembre en France. J'espère que je n'ai pas fallé en l'amour avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.